On passe maintenant à notre rendez-vous du mercredi soir, notre chronique On En Parle. Merci d'être avec nous, Cédric Calongi. Alors pourquoi Internet fait-il si peur à certains pouvoirs ? C'est la question du jour, Simon Rodier. Oui, ça fait référence évidemment aux coupures qu'il y a eu au Tchad et au Congo lors des dernières élections. Beaucoup de téléspectateurs qui accusent d'ailleurs les dirigeants de bricolage électoral, de cette peur aussi de perdre le pouvoir tout simplement. La première question est très simple, comment un pouvoir coupe Internet techniquement ? Prévelson, lui, il a eu une réponse ironique assez piquante. Demandez à Sassou et aux opérateurs réseau, justement, quel est le rôle des opérateurs dans ces coupures là techniquement ? Et pour le cas du Congo-Brazzaville, ils n'ont pas mobilisé des grands moyens pour couper Internet. C'était tout simplement une demande du pouvoir aux opérateurs. Monsieur, vous coupez Internet. Et ils peuvent couper parce que l'Internet transite par chez eux et c'est eux qui fournissent le service. Ils peuvent juste appuyer sur un bouton et puis arrêter le service. On est très très loin de la censure à la chinoise où des moyens humains et matériels sont mis en œuvre pour contrôler ce que chaque internaute peut faire sur le réseau. Là, c'est tout simplement la peur justement de perdre un contrat, une pression sur l'opérateur. Exactement. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte, mais les opérateurs ont peur. Les autorités exercent une certaine pression sur les opérateurs. Ils sont obligés d'obéir et ils coupent à la fois Internet et les SMS pour le cas du Congo-Brazzaville. Alors Internet pour lutter contre les manœuvres électorales et c'est pour ça que les pouvoirs coupent Internet lors du scrutin. C'est ce que dit Yacoubou David-Jean-Simon. Oui, l'Internet fait peur à certains pouvoirs parce qu'il se présente comme un moyen efficace pour contrer le tripatouillage des élections. En quoi est-ce que ce serait efficace justement ? Internet permet d'aller chercher l'information qu'on veut, là où on veut. Moi, je suis de la génération qui a vécu à l'époque où il y avait une seule chaîne de télévision, c'est la télévision d'État. Propagande à longueur de journée et puis pensée unique et rien d'autre. À Kinshasa. À Kinshasa, exactement. Aujourd'hui, pour les jeunes sur le continent, Internet, c'est un bon moyen non seulement d'aller chercher l'information, mais également de s'exprimer. Cette opportunité, cette possibilité de parler qu'on n'a pas toujours en famille et qu'on n'a pas toujours dans le cadre légal ou privé, on l'a sur Internet parce qu'on sait très bien que les anciens n'y sont pas. Papa n'y est pas, maman n'y est pas et c'est un tout petit peu un espace de liberté que ces jeunes expérimentent et que les autorités que les anciens découvrent en même temps et aujourd'hui, ils se rendent compte de la puissance de cet outil, ne maîtrisent pas trop et c'est beaucoup plus simple en même temps de censurer plutôt que de trouver des solutions et ou d'offrir du contenu de qualité qui intéresserait les jeunes parce que la propagande des télévisions d'État n'intéresse personne. Alors c'est peut-être pour ça justement, Simon, qu'il y en a qui disent qu'Internet, c'est un média récent et donc incontrôlable. – Oui et puis on revient d'ailleurs sur cette télévision d'État avec Maïadine et Rosneille au Tchad et au Congo justement. L'État et les médias traditionnels ont perdu le monopole de la communication et puis Rosneille qui nous dit « Les chaînes nationales, accaparées pour diffuser les idéologies révolues, ne sont plus suivies par les jeunes ». En gros, c'est cette nouveauté qui fait peur au pouvoir et ce pouvoir qui ne maîtrise plus en fait la communication comme avant. – Oui, il y a de réels besoins en termes d'informations. On a vu tout à l'heure en Centrafrique que l'information peut sauver des vies, mais l'information n'existe pas. Comment expliquer par exemple qu'au Mali, il y a un attentat et la télévision publique met 4 heures, voire plus, pour en parler. Et la seule chaîne qui en parlait, c'était une chaîne française. Donc l'information venait en France et retournait au Mali. Les chaînes publiques ne jouent pas leur rôle. Et à partir de ce moment-là, les gens peuvent aller chercher à s'informer ailleurs. Internet nous permet justement, permet à toute cette chenesse d'aller voir ailleurs. Et surtout de tourner le dos à cette propagande, à toute cette information qui n'en est pas en fait. Et c'est ça qui pose problème. – Et de toute façon, il y a des solutions contre la censure, Simon. – Oui, c'est assez étonnant. On a eu des téléspecteurs qui nous proposaient des solutions. Utiliser FireChat par exemple, c'est une application qui n'a pas besoin de réseau en quelque sorte. Ou alors, Franck qui nous dit, Google avait promis l'installation dans les airs de ballons à Internet sur des zones peu couvertes, sinon touchées par la censure. Ça s'appelle le projet Loon, tout simplement. C'est des ballons qui sont à une vingtaine de kilomètres au-dessus de la Terre pour permettre des connexions dans un diamètre de 40 kilomètres environ. On en est où de ce projet ? Et puis, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des solutions pour lutter contre cette censure ? – Je pense que la première solution, c'est déjà de faire attention à ce qu'on met sur Internet. – Je trouve ça très mignon, mais en même temps, c'est très risqué de voir pas mal de jeunes gens sur le continent qui découvrent Internet et les réseaux sociaux et qui sont prêts à diffuser tout. Ils publient leurs photos, les photos de leurs enfants, de leur famille. Le jour où on veut s'attaquer à eux personnellement, c'est facile de les retrouver. C'est la première étape. Faites attention à ce que vous publiez sur Internet parce qu'en premier lieu, vous ne savez pas qu'est-ce qui va en être fait. Et ensuite, brouillez les pistes. Vos enfants n'ont peut-être pas besoin d'être sur Internet. Si vous êtes en plus activiste et que vous l'ouvrez un tout petit peu… – Non, il faut être prudent. – Il faut être prudent. La prudence est la première défense. Et aujourd'hui, les pouvoirs en Afrique, en tout cas, ce n'est pas une priorité de censurer parce que 7% d'utilisateurs d'Internet au Congo-Brazzaville, moins de 3% au Tchad, ce n'est pas encore un vrai problème. Plus l'accès va se démocratiser, plus les États vont se doter de moyens de censure. Mais aujourd'hui, les moyens de censure sont basiques et les moyens pour se protéger restent basiques également. Et la première étape, c'est de faire attention à ce qu'on publie sur soi, sur les réseaux sociaux, sur Internet. – Surtout qu'Internet va normalement se développer dans les prochaines années. Merci beaucoup, Cédric Kalonji. – Surtout qu'Internet va